Cette vidéo est sponsorisée par The Pit, la première plateforme SVOD entièrement consacrée au rock'n'roll et au métal. Concerts, documentaires, films et making of ? Mais regardez plutôt ça et on se retrouve après, j'ai une petite offre à vous faire que vous ne pourrez pas refuser. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour sceller ce pacte avec The Pit, vous bénéficierez de 15% de réduction sur votre abonnement avec le code SATSU DIN ou en cliquant sur le lien ci-dessous. Et pour les plus chanceux d'entre vous, gagnez 5 abonnements grâce à un petit concours sur mes réseaux sociaux et pendant le prochain live de l'unité SATSU DIN. On en reparle à la fin de la vidéo, mais je vous permets de faire une pause pour aller jeter un oeil. Remettez-le quand même, ça peut servir, c'est pour la vidéo. Aller jeter un oeil donc sur l'incroyable catalogue de The Pit, indispensable à qui, comme moi, ne peut vivre sans musique. Et n'oubliez pas, if you think you're too old for rock'n'roll then, you are. Bonne vidéo. Loin des tumultes et du chaos des batailles, préserver des changements soudains de régimes et presque de civilisations, les campagnes japonaises de l'ère Meiji ont pour beaucoup prolongé cette vie paisible et réglée au rythme des saisons. Alors que le pays, enfin uni autour de son empereur et résolument tourné vers l'étranger et les conquêtes ne rêvait que d'expansion et de rayonnement mondial, ceux des montagnes, des vallées isolées et des îles continuaient inlassablement la routine quotidienne des travaux des champs et de leur ouvrage comme leurs parents avant eux et leur ascendant sur cent générations. La conscription venait parfois arracher les fils des fermiers à leur terre et ne les leur rendait jamais tombés quelque part en Russie ou en Chine et oubliés sans sépulture par ceux qui les avaient sacrifiés. Alors se replongeant dans leur ouvrage comme pour oublier le destin de ceux qui ne comptent pas, ils oubliaient la fatalité et se soudaient plus encore montant ce mur invisible qui unit les communautés rurales précaires et les protège contre le progrès vecteur de malheur. Mais toutes les protections du monde ne peuvent rien contre les dangers que peuvent vous faire courir les vôtres. En 1905, 38e année de l'ère Meiji, la grande marche de la modernisation semblait inéluctable et le pays se paraît d'acier, rails, usine des canons. L'empereur, désormais monarque accompli et unificateur, regardait désormais à l'extérieur et avait lancé ses troupes à la conquête du monde. Les invasions de la Manchurie et de la Corée, guidées par des besoins en ressources naturelles, étaient contrariées par les velléités expansionnistes de la Russie qui conduisirent tout naturellement à un nouveau conflit. La désormais moderne et suréquipée armée impériale japonaise aidée par la flotte française viendra à bout des troupes du tsar et retrouvera sa souveraineté coloniale dans la région, récupérant par là même les îles Sacalines et Kouril, sujet de dispute toujours d'actualité entre les deux pays. Loin de ce fracas et de ses lointaines conquêtes, les campagnes enclavées du Japon profond attendaient les moissons et les enfants à naître, espérant pouvoir garder l'un et l'autre. C'est dans la préfecture de Nagano que l'histoire dont je vais vous parler nous conduit. Cise au beau milieu des terres et perdue entre les montagnes et les grands lacs, cette région ne connut le grand élan moderniste que des années après les grandes capitales. Comme des îles perdues en pleine terre, les endroits les plus reculés de cette très agricole région vivaient encore comme au début du XIXe siècle et chaque communauté vivait son autosuffisance alimentaire comme une nouvelle réussite pour laquelle elle louait ses ancêtres. Le village de Asahi, aujourd'hui renommé Tatsunan, coincé entre les monts Shiro et Ojo, était l'un de ces endroits éloignés de tout et qui gardait encore vis-à-vis du monde moderne des distances polies. Baigné par la rivière Tenryu qui alimentait des moulins à eau et jouissant d'une belle réputation pour ses productions d'alcool fin, c'est dans ce petit jardin d'Eden que notre affaire nous conduit aujourd'hui à faire qui, vous le verrez vite, qu'on fera plus à l'enfer qu'au paradis. Laissez-moi vous raconter l'histoire de celui que l'on nomma Kimotori, l'éventreur cannibale de Asahi. Le petit village de Asahi était l'une de ces paisibles bourgades qui grossissaient lentement, sans industrie lourde mais avec de petites entreprises familiales qui travaillaient main dans la main avec les cultivateurs de la région. Située dans une vallée fertile et arrosée par la Tenryu, une rivière de montagne claire, fraîche et remuante, l'endroit était réputé pour ses farines de riz et de blé, ses soirées et ses alcools brassés et distillés dont le pays entier appréciait la finesse de l'un et l'autre. On ne comptait pas moins de six moulins le long du cours d'eau et la grande majorité des agriculteurs de la vallée venaient y faire moudre leurs grains, contribuant à la prospérité de ces meuniers qui vendaient à un bon prix leurs belles farines à la réputation nationale. Une variété locale de mûriers y poussant comme du chien d'en, les verres à soie y proliféraient et des ateliers de soirées également, alors pour alimenter les métiers à tisser, quoi de mieux qu'une rivière et son courant. Nombre de brasseries avaient également élu domicile le long du cours d'eau et avaient ouvert boutiques, attirant chaque année plus de visiteurs venus y acquérir ces boissons si réputées, où y mangeaient les nouilles exceptionnelles, fruits du travail des meuniers. En cette période de grand changement, le citadin, curieux de découvrir son pays et ses curiosités, venait de plus en plus dans ces lieux et la difficulté d'accès à la vallée avait fait prendre une grande décision aux bureaucrates de Tokyo. Il fallait absolument que le train passe à Asahi. Ce projet s'inscrivait dans le grand chantier du rail qui finissait de couvrir tout le territoire et allait bientôt connecter toutes les régions. Cette ligne qui relierait Tokyo à la côte ouest devait traverser les massifs montagneux et suivre le tracé des rivières et des vallées pour éviter de percer d'interminables tunnels. Si l'idée était belle et bonne pour l'économie locale et le désenclavement de l'endroit, elle ne séduisait pas tout le monde. Les habitants de Asahi, bien que de plus en plus nombreux, avaient leurs habitudes et se connaissaient presque tous. L'arrivée de nouveau ne se faisait pas sans une certaine phase d'approche et d'apprivoisement par les natifs, où ceux arrivaient avant eux et devenir un membre de la communauté n'étaient pas chose acquise. La réputation des mets locaux aidant, quatre auberges et un hôtel avaient poussé, hébergeant ceux de Nagoya, la grande ville la plus proche, qui venait de tant d'un week-end se reposer et faire honneur à la gastronomie locale. Ces couples en vêtements occidentaux se repéraient facilement au milieu d'une population locale laborieuse et restaient attachés à une mode des temps anciens. En 1895, une première vague de travailleurs était arrivée après que les décrets impériaux sur le commerce extérieur aient développé la production locale d'une façon inhabituelle. Les fermes, les minotiers et les brasseurs avaient besoin de bras et une cinquantaine d'hommes étaient venus de toute la région, pas vraiment des étrangers donc, mais des hommes d'au-delà des montagnes. La jeune institutrice, par exemple, Mademoiselle Ayana, une enfant du pays qui était partie étudier à Nagoya avant de rentrer chez les siens, avait épousé l'un de ses nouveaux arrivants et leurs enfants étaient maintenant de la vallée. Son mari, Baba Katsutaro, un homme solide originaire de Tajimi, une bourgade de mineurs située de l'autre côté du massif, était arrivé dix ans plus tôt pour travailler dans une brasserie du village. Il avait fait son petit bonhomme de chemin et après avoir épousé la jolie Ayana, avait gravé les échelons avant de le partir comme conscrit dans l'armée impériale. A son retour, il était devenu gérant d'un moulin. Dans ce quartier tout en longueur qui longeait le tracé de la rivière Tenerio, les petites maisons au toit de chaume de riz entouraient les petits bassins d'emploi et s'étalaient jusque dans la forêt environnante, créant petit à petit des quartiers à qui l'on donnait des noms comme quartier des meuniers, hameaux des soirées, etc. L'école du village était située tout près du quartier des Brasseurs dans lequel la jeune institutrice résidait avec sa famille et tous les enfants s'y retrouvaient pour apprendre les bases de la lecture et de l'écriture, avant de, pour la majorité d'entre eux, rejoindre les rangs des employés et laisser derrière eux des études que de toute façon leurs parents n'auraient pas pu leur offrir. Certains, souvent les enfants des patrons Brasseurs ou Minotiers, partaient pour Nagoya et allaient au lycée, voire à la faculté pour en revenir comptables, notaires, médecins ou institutrices. Des hommes de Asahi, comme Katsutaro, le mari de la maîtresse, avaient connu l'armée et les campagnes de Manchurie et de Corée. Ceux qui avaient pu en réchapper revenaient souvent abîmés physiquement ou psychologiquement, mais se voyaient offrir par la commune et les patrons des emplois réservés pour les remercier de leurs sacrifices. Ces vétérans, souvent très jeunes, constituaient aussi une espèce de troupe de réserve pour la police, dont les effectifs sur place se résumaient à leur plus simple expression, à savoir un petit poste au centre du bourg avec deux officiers, deux enfants du pays, qui se contentaient surtout de régler les problèmes de bagarre entre ivrogne et les petits vols de marchandises. Les deux Pandores étaient aussi les heureux propriétaires d'un poste de téléphone, l'un des deux que comptait le village avec celui du maire. De mémoire d'Autochtone, il n'y avait jamais eu de crime dans la région, alors nul besoin d'une brigade pour maintenir la paix. Comme beaucoup de communautés rurales de cette époque, la vie locale et sociale était rythmée par les festivals et de ce côté-là, il n'avait jamais été en mal de célébration, fête des moissons, fête de la rivière, festival d'automne, d'hiver et en règle générale de toutes les saisons et diverses autres sauteries qui donnaient à tous l'occasion de se faire beau, de se retrouver et de danser, boire et manger toute la nuit pour oublier un peu le labeur. A ces occasions, tous mettaient la main à la patte et participaient à l'organisation de ces réjouissances qui, pour beaucoup, étaient aussi l'occasion de trouver l'amour. Pour qui visitait l'endroit en 1904, tout aurait pu sembler gravé dans le marbre, immuable et presque sacré. Mais à la fin de cette année, 37ème de l'ère Meidi, de nouveaux arrivants vinrent quelque peu bousculer tout cela. Ils étaient une centaine, logés dans des baraquements construits un peu en aval par la compagnie des chemins de fer et chaque jour s'affairait à poser des rails et construire un bâtiment en pierre qui deviendrait bientôt la gare de Asahi. Malgré les craintes des locaux, les choses se passaient bien et à part quelques beuveries de fin de chantier qui pouvaient tourner au pugilat, les hommes se tenaient à carreaux et certains commençaient même à plaire à certaines filles du village, bientôt en âge de prendre mari. Le 1er septembre 1905 était le premier jour du festival d'automne qui devait en durer trois. Depuis des semaines, la petite communauté s'affairait à rendre l'événement inoubliable et tous avaient participé à leur niveau, cousant les bannières et les rubans pour les femmes, construisant les stands et le parquet pour les hommes. Pour l'occasion, les brasseurs de Nihantio proposaient un tarif préférentiel sur leurs meilleurs produits pour que tous puissent s'enivrer de bonnes choses à moindre prix. Dès le matin, les petits stands de spécialité culinaire préparaient les gourmandises dont tout le monde raffolait et l'air s'emplissait de douze odeurs de viande grillée, de friture de rivière et de caramel. Le soir, les allées de la place des Brasseurs, plus une prairie qu'une place publique d'ailleurs, allaient être pleines de joie, de rires d'enfants, de petits couples cherchant l'obscurité et de jeunes gens cherchant leur âme sœur car l'occasion était aussi celle pour les jeunes filles du pays de trouver un mari. La journée s'était déroulée le mieux du monde et chacun arborait fièrement ses plus beaux vêtements, attendant fébrilement la grande parade du soir, les danses et le feu d'artifice. En fin d'après-midi, une vingtaine de jeunes hommes ouvriers sur le chantier de la gare étaient arrivés, lavés, rasés et habillés. En dimanche, comme l'on dirait en France, ils avaient bu un bon coup pour se délasser après une longue journée de labeur, goûter largement aux délices des stands de nourriture et s'occupaient maintenant de comter fleurette aux jeunes filles du village. Très vite, beaucoup quittèrent les lieux pour se réfugier près de leurs parents, ne voulant pas parler avec ces godelureaux de la ville qui sentaient l'autre Cologne, mais un petit groupe de quatre filles étaient restées et semblaient même beaucoup s'amuser en parlant avec eux. Vers 18h, le maire fit son discours, célébrant au passage les récentes victoires du Japon sur la Russie et l'institutrice, toujours belle et élégante, vint récompenser les élèves méritants. Son mari n'était pas là et n'avait d'ailleurs pas pu aider à la construction des stands, cette fois cloués au lit par des quintes de tous atroces, vieux souvenirs de sa campagne de Manchurie. Les notables se réunirent autour du stand de la brasserie de Nihanshio Ghoda et trinquèrent à cette nouvelle saison qui s'achevait. C'était la fille du patron, Asana, saison tout juste, qui servait ces messieurs-dames. Elle avait d'ailleurs quitté l'école pour aller travailler dans la boutique de son père avec ses frères et sœurs, aux grandes dames de son institutrice avec qui elle parlait d'ailleurs beaucoup ce soir-là. Puis, levant la tête, elle fit un clin d'œil vers l'horizon et demanda à son ancienne maîtresse de l'excuser. Elle retira son tablier de brasseur juste à sa coiffure et courut vers les berges de la rivière. Un jeune homme qui semblait n'avoir pas plus de 20 ans l'attendait là, c'était l'un de ses ouvriers arrivé depuis peu sur les chantiers des rails et de la gare. Grand, costaud, et herborant une belle moustache, il prit la jeune Goda Asana par la taille et tous les deux commencèrent à marcher au fil de l'eau. Le maire, un officier de police et l'institutrice prononcèrent quelques banalités sur les enfants qui grandissent trop vite, le temps qui passe et se remirent à déguster de nouvelles merveilles brassées en croquant de la petite friture. La soirée se passa, le prêtre du temple Shinto, autour duquel s'organisait le festival, veillait à ce que la morale soit sauve, pointa du doigt quelques couples un peu trop serrés, puis après une vingtaine de verres, regagna ses pénates et s'endormit pour être plus près des dieux. Vers minuit, tout le monde était rentré, le réveil sonnerait pour aller au travail le lendemain et quelques personnes rangeaient les victuailles et les choses qui risquaient de se faire dérober. Ce n'était pas tant que la population se méfiait des ouvriers du chantier, mais on ne savait jamais. Alors que tout le monde allait rentrer, Monsieur Goda, le brasseur, vint, inquiet, demander si quelqu'un avait vu sa fille Asana. Ses quatre autres enfants étaient rentrés, mais elle manquait toujours à l'appel. Tous se rappelèrent l'avoir vu flirter avec ce moustachu de la compagnie des chemins de fer, et se disaient qu'elle avait sans doute mieux eu à faire que de rentrer à la maison. En colère mais résignée, le père rentra chez lui, ne voulant pas faire d'esclandre, et s'assit dans la cuisine, en attendant le retour de la fille volage de pied ferme. Mais le lendemain matin, elle n'était toujours pas rentrée. Le jour levé, ce fut le branle-bas de combat. Le père, angoissé et assisté de quelques hommes du village, se rendit au baraquement des ouvriers, et demanda au contre-maître s'il pouvait parler au garçon qui était avec sa fille la veille au soir. Description faite, il regarda dans ses registres et les conduit à l'endroit où ses camarades et lui résidaient. Mais il n'était pas là. Deux autres de ses collègues manquaient également à l'appel, d'ailleurs. L'idée que l'homme avait pu s'enfuir avec sa fille effleura le père accablé. Maël, ingénieur interpellé par cet attroupement, vint leur indiquer qu'il l'avait chargé, lui et deux autres ouvriers d'une mission à Nagoya, et qu'ils avaient pris la route pendant la nuit pour attraper un train. Vérification téléphonique auprès de la compagnie faite, ils étaient bien arrivés à l'ordi et sans encombre. Interrogés au téléphone par le constable Kisidal, un des policiers de Asahi, le jeune homme déclara être resté avec Asana jusqu'à minuit, puis être rentré se coucher avec ses amis qui purent confirmer ses déclarations. De plus en plus inquiétant, tous décidèrent de se lancer à sa recherche. Les deux policiers, le groupe de vétérans et une dizaine d'hommes et de femmes du village passèrent les alentours au pagne fin en appelant la jeune fille, mais le soir venu, elle restait introuvable. Ses recherches se poursuivirent pendant neuf jours, toujours sans succès. Toutes et tous se relayaient, les ouvriers des chemins de fer y compris, mais elle restait introuvable. Ses parents effondrés gardaient espoir, mais au matin du 10 septembre, un fermier vint prestement signaler une macabre découverte dans l'une de ses rizières. Les policiers et quelques hommes s'y arrondirent et y découvrirent, comme tous le craignaient, le corps sans vie de Asana. Elle gisait dans une rigole d'évacuation, nue, le ventre ouvert du pubis à la poitrine et les viscères sortis et étalés autour d'elle. La scène était insoutenable, les deux officiers de police firent immédiatement partir la famille et couvrir le corps. Ils alertèrent la police du district de Kamina, dont dépendait Asahi, et dès le lendemain matin, une équipe d'enquêteurs se rendit sur place. Entre temps, la malheureuse victime avait été conduite chez le médecin du bourg qui, sous l'autorité de la police, avait procédé à une autopsie. La jeune femme avait été assommée, puis éventrée avec une lame très tranchante avant d'être réviscérée. Détail encore plus troublant, si c'était possible, sa vésicule biliaire et un morceau de son foie avaient été prélevés. Tous les villageois et les ouvriers furent interrogés par la brigade de Kamina et une enquête fut lancée. Mais dans les semaines qui suivirent, aucun suspect ne se détacha du lot. Le jeune garçon avec qui elle avait flirté avait un alibi confirmé par tous ceux de la compagnie et un aubergiste du bourg à qui il avait acheté des cigarettes en entrant et qu'il avait vu dire au revoir à Asana. Un mois plus tard, les renforts repartirent et le village reprit ses habitudes, de la mort dans l'âme. Le prêtre et les anciens commençaient à parler de rites maléfiques venus des temps anciens. D'autres parlaient d'esprit, de la forêt qui attaquait les jeunes filles. Comme souvent, les yokai furent incriminés, mais toujours aucune piste sérieuse. Trois mois passèrent et tous avaient repris leurs activités, n'oubliant pas pour autant ce drame terrible. Si tous vaquaient à nouveau à leurs occupations, la vigilance était accrue et le soir venu, les deux policiers et les vétérans faisaient des rondes et conseillait aux jeunes filles qui rentraient de l'école ou du travail de hâter le pas. Les voyageurs et les colporteurs étaient surveillés de près et les employés de la compagnie de chemin de fer contrôlaient dans leurs déplacements, leurs sorties réduites. Le 3 novembre, un nouveau festival devait avoir lieu et tout le monde avait en tête ce qui s'était passé. Alors cette fois, toutes les précautions avaient été prises pour que les choses se passent sans problème. Ce jour-là, jour anniversaire de la naissance de l'empereur Meiji et victoire du Japon dans la guerre qui l'opposait à la Russie, toutes et tous entendaient bien s'amuser et célébraient cette fête patriotique qui réunissait tout le monde. Alors le comité des vétérans en uniforme et les policiers cadrillèrent la fête et ouvrirent l'œil toute la journée. Les jeunes filles eurent pour consigne de ne pas s'éloigner du cœur du festival et des lumières supplémentaires furent allumés jusqu'aux abords de la forêt. La soirée se passa sans incident et tous burtent à la santé du monarque. Célébrant aussi le triomphe des troupes militaires en Manchurie qui venaient d'écraser celles du tsar. La bénédiction du prêtre fut accompagnée d'un rituel d'exorcisme des lieux pour en chasser définitivement les démons et les souvenirs du meurtre. Vers minuit, tout le monde rentra chez soi, les couples ensemble et les femmes seules accompagnées par la police ou un vétéran armé. Les habituels volontaires nettoyèrent les reliefs de la fête et tout le monde s'endormit. Le lendemain matin, tout le monde semblait présent à l'appel, les pères avaient leurs filles, les maris leurs femmes et l'institutrice, toutes ses petites élèves. Cependant, à la soirée Honda, l'une des cinq employées était manquante et le travail s'en trouvait retardé. Le patron se rendit au domicile de Hasegawami, août 30 ans, tisse-rande, pour voir si elle n'était pas souffrante et n'avait besoin de rien. Il trouva porte-close et après avoir essayé de frapper puis d'ouvrir, constata que lui était fermé à clé. Peut-être était-elle partie voir un proche dans un village voisin ? La jeune femme vivait seule depuis la mort de son mari à la guerre et n'avait jamais eu le bonheur d'avoir des enfants. Alors le vieux Honda alla voir sa sœur, mariée avec l'un des policiers et mère au foyer, pour voir si Miu ne l'avait pas averti d'un départ ou d'une visite. N'étant au courant de rien, elle se rendit inquiète au domicile de sa sœur et ouvrit sa porte avec un double des clés. Tout était propre et rangé, le temps roulait et la vaisselle faite, le foyer était froid et le tas de bois intact, c'était objectivement inquiétant. Ils allèrent en toucher deux mots au poste de police et les deux officiers le consignèrent dans leur rapport avant de faire une ronde et de s'entretenir de cette disparition avec les hommes de la réserve. En fin de matinée, ceux qui le pouvaient prirent du temps pour effectuer des recherches aux alentours immédiats du village, mais ce fut inutile. Un ancien, parti relever des pièges à oiseaux dans la forêt, arriva en criant. Il venait de faire une macabre découverte lui aussi. Le corps de Hasegawa Miu se trouvait à à peine 500 mètres du lieu du festival, le long de la rivière, dans un enfoncement rocheux à l'abri des regards. Son kimono avait été ouvert et laissait apparaître un amas informe et sanglant. Les policiers firent s'éloigner les badauds conformément aux consignes qu'ils avaient reçu des policiers de Camillina et le médecin fut appelé. Malheureusement, il fit les mêmes constatations. La victime avait été éventrée avec un instrument très tranchant et là encore, sa vésicule biliaire et une partie de son foie avaient été prélevés. Pour certains, il n'y avait pas de doute, c'était l'oeuvre d'un détraqué ou d'un monstre qui vivait dans les environs et il fallait faire quelque chose. Une fois encore, la brigade criminelle de Camillina vint prêter main forte aux autorités locales et tentèrent de faire des relevés d'empreintes sur la victime et autour de la scène de crime. Le sol sableux et la pluie avaient tout effacé et ils rentrèrent non sans avoir laissé trois hommes supplémentaires pour aider à l'enquête. La veuve Hasegawa était une femme d'une rare beauté et beaucoup la courtisaient depuis qu'elle avait terminé la période de deuil moralement acceptable. Alors les enquêteurs rendirent visite à tous les prétendants et les cuisinaires sur leur emploi du temps. Mais très vite, cette piste fut abandonnée car tous, de braves types du village, avaient un alibi et étaient pour beaucoup présents au festival jusqu'à la fin. Alors des battus furent organisées dans les montagnes, police et vétérans sillonnèrent la région à la recherche de quelques vagabonds ou bêtes sauvages. Certains anciens parlaient de loups et d'ours qui, dans les temps passés, avaient pu attaquer des habitants et les mutiler de la sorte, mais... Une dizaine de loups et cinq courses furent abattus. Un forestier solitaire et marginal, un peu trappeur et un peu charbonnier fut arrêté, passé à tabac et envoyé à la jeôle après que la police ait trouvé des couteaux à dépecer chez lui. Hier sud, sale et célibataire, l'homme semblait faire un coupable idéal et après un mois d'interrogatoire musclé au poste de police de Asahi, il fut envoyé à Camina pour y être jugé pour meurtre. Les couteaux saisis furent envoyés comme preuve et les rapports écrits dans lesquels il n'avouait rien, mais ne n'y est pas non plus transmis au juge. Le coupable présumé arrêté, la tension retomba au village et tous purent oublier cette crainte nocturne qui prenait tout le monde au coucher du soleil. La vie reprit ses droits et avec les larmes séchées, la routine redevint la règle. Les fabriques tournaient à plein régime, le commerce était en plein essor depuis l'inauguration de la gare et la jonction avec la ligne qui arrivait de l'ouest. En quelques mois, de nouvelles maisons étaient sorties de terre et le village de Asahi avait tout l'air de vouloir devenir une petite ville à plus ou moins court terme. La belle institutrice était devenue adjointe au maire et son mari, souffrant toujours de sa maladie respiratoire, allait régulièrement à Nagoya pour y voir un médecin. Le maire et les patrons, Honda, Ghoda et les autres, avaient ouvert un petit centre commercial pour y accueillir les touristes qui arrivaient régulièrement et de plus en plus nombreux par le train. Bien sûr, on évitait de parler des deux meurtres de 1905 et de tout ce qui pouvait s'y rapporter. Le village qui prenait de plus en plus l'apparence d'une ville connaissait à nouveau une paix relative et bien que les deux meurtres soient toujours dans les esprits, l'arrestation du forestier avait remis un peu de légèreté dans les habitudes des gens et les familles faisaient leur deuil, reportant leur colère sur le supposé coupable. En août 1906, la compagnie nationale des chemins de fer organisait une grande fête pour célébrer le raccordement des deux côtes du pays et Asahi allait en être. La gare et le train qui y passait étaient devenus plus qu'une attraction, un des points centraux de la vie locale et l'évident essor économique qui allait avec n'était pas niable par qui que ce soit. Cependant, il existait toujours parmi les résidents solidement ancrés depuis des générations, une certaine volonté de rester un peu à l'écart de ce progrès qu'il jugeait trop rapide et source de problèmes nouveaux. Aux abords de Asahi, en piétant sur les bois, de petites maisons de style Edo abritaient des familles, souvent de cultivateurs, et certaines femmes célibataires ou veuves désireuses de rester loin du tumulte urbain. Parmi ces dernières, il y avait une des figures de la ville, madame Hori Sumiko, alors âgée de 27 ans, veuve depuis deux mois après que son mari soit mort d'une tuberculose ramenée des guerres coloniales. Très proche des notables de la ville, elle était avec l'institutrice, le maire, les grands patrons et quelques historiques, l'une de celles qui était de toutes les fêtes et surtout de toutes les organisations. Mère d'une petite fille de 7 mois, Yuna, elle vivait avec une jeune fille de 17 ans, Nomura Namika, qui travaillait pour elle et s'occupait du foyer et du bébé pendant que Hori travaillait à la brasserie. Bien sûr, elle aurait pu vivre des rentes de terrains agricoles qu'elle louait depuis la mort de son mari et de la pension militaire qu'elle touchait. Mais ce travail lui permettait de mettre de l'argent de côté pour espérer se remarier une fois la période de deuil terminée et une dot suffisante accumulée. Or, Sumiko était une très belle femme et déjà nombre de célibataires de la ville exprimaient leur intérêt pour la dame et le faisait savoir. Parmi ces prétendants possibles, trois hommes étaient plus ailés que les autres et avaient même commencé à faire de petits cadeaux à la belle veuve, fleurs, nourriture, vêtements, rencontrant une certaine indifférence de la tant convoitée, toujours effondrée par la perte d'un mari aimé. Certes, elle comptait se remarier un jour pour affronter dignement cette société japonaise du début du XXe siècle qui appréciait peu les femmes seules, mais elle n'était pas aussi pressée que ses jolis cœurs. Dans les premiers jours d'août, ce qui précédait la grande fête du train, Hori s'affairait à la préparation avec ses amis et tandis que les hommes montaient les stands et les décorations, les femmes cousaient des lanternes et des banderoles célébrant l'événement. Bien entendu, les trois morts d'amour tentaient tout ce qu'ils pouvaient pour être à ses côtés et l'aider dans ses tâches. Le 8 août au soir, après le travail, toutes et tous s'étaient retrouvées pour terminer les préparatifs et un petit dîner fut donné pour remercier tous les volontaires. En fin de soirée, l'alcool et la jalousie et donc deux des jeunes gens eurent des mots après que l'un ait voulu prendre la place de l'autre près de la jeune femme et la dispute se termina en pugilat puis dans les geôles du poste de police. Relâchés le lendemain et sommés de se tenir à carreau, les deux bagarreurs eurent en guise de peine à s'excuser auprès de Mme Rory qui, dans la foulée, leur signifia son manque d'intérêt pour l'un comme pour l'autre les laissant bouche bée et plein d'amertume. Selon le témoignage de sa voisine et de l'un des policiers qui avait assisté à la contrition des contrevenants, les deux hommes auraient très mal pris la chose et copieusement insulté la veuve en des termes que je préfère ne pas rapporter ici. Le troisième prétendant semblait donc avoir le champ libre s'il consentait à observer cette période de deuil qu'exigeait la bienséance. Le 9 août, veille du festival, les hommes du village s'étaient retrouvés pour les derniers préparatifs et l'organisation de la sécurité pour cet événement qui risquait d'attirer beaucoup de monde. Les deux amoureux et conduits étaient de la partie et disaient tout le mal qu'ils pensaient de la belle veuve, invectivant le refinaliste à la course vers son cœur. En rentrant chez eux, les deux hommes, sous comme des cochons, jetèrent des pierres sur la maison de Madame Rory tout en lui criant des grossièretés, ce qui la fit sortir de chez elle dans une colère noire et c'est bien normal. La police en fut informée et de nouveau ils eurent à s'expliquer devant les policiers qui les mirent en garde quant à leur comportement et leur infligèrent une forte amende pour trouble à l'ordre public. Le 10 août, tout le monde était au courant du petit incident de la veille et les coupables piteux se firent généreusement réprimandés par tout le village, prenant la défense bien entendu de Madame Rory. Des midi, le train charia des dizaines de visiteurs et bientôt le festival commença et tous oublièrent les querelles et se lancèrent à corps perdu dans les réjouissances. Ronda, Goda, le maire, les policiers, les notables et tout le village dansaient, buvaient et admiraient les décorations florales. L'institutrice, Madame Baba, exécutait avec ses petites élèves de délicates danses traditionnelles pour le plus grand plaisir de tous et en début de soirée, son époux, couché une partie de la journée à cause de ses problèmes de bronche, vint animer un stand de tir à la carabine qui rencontra un franc succès auprès des jeunes hommes. Vers 20 heures, les tables dressées sur la grande place commençaient à se remplir et tous déguster les spécialités de festival qui dégageaient leurs délicieuses effluves depuis des heures. Mais à la table des organisateurs, Madame Rory tardait à arriver. Tous voulaient qu'elle soit là pour entendre les remerciements du maire alors le jeune homme qui restait en lice pour conquérir son cœur se proposa d'aller la chercher. Dix minutes plus tard, un cri terrible déchira la nuit et couvrit même la musique du trio qui jouait. Le jeune homme arriva en hurlant les bras en l'air. Venez vite, c'est horrible, c'est monstrueux, il est revenu. Aussitôt, un groupe d'hommes menés par les policiers se précipita vers la demeure de Madame Rory et y découvrirent ce que tous redoutaient. C'est le capitaine qui entra en premier. Dans la salle à manger recouverte de tatamis verts, Nomura Namika, l'employé de maison, était étendu au sol, nu, le ventre ouvert et les organes interne sortit et étalé sur ses jambes. Un peu plus loin, vers le foyer, encore fumant, Rory Sumiko était allongé sur une grande table basse, les bras pendants. En s'approchant, le policier eut un haut le cœur et fit signe au civil qu'il accompagnait de ne pas s'approcher. Le ventre de la malheureuse avait lui aussi été ouvert sur toute sa longueur, mais ses organes internes avaient été enlevés et jetés sur le sol. Dans son abdomen vidé, le corps décapité de sa petite fille de sept mois avait été placée en position fétale. La tête de la petite victime avait, elle, été disposée entre les jambes de sa mère. Le capitaine de police et son constable, horrifiés et déstabilisés par cette scène d'horreur, refermèrent la porte et, alertes en courant, cherchaient le médecin du village et appelaient la brigade de Camina en urgence. Une nouvelle fois, le praticien constata que la vésicule biliaire et une partie du foie des victimes avait été prélevée. Le lendemain, la brigade criminelle était à nouveau sur les lieux et l'enquête fut réouverte. Le forestier, toujours prisonnier et accusé des meurtres, fut relâché, mais ne rentra pas à Hassahi, sans doute par crainte de représailles possibles de la part de villageois qui le croyaient vraiment coupable. Les enquêteurs relevèrent toutes les empreintes possibles, mais rien de probant ne ressortit de ces investigations. L'officier en charge du dossier commença les interrogatoires dès le lendemain et très vite, les querelles entre les amoureux revinrent sur le tapis. Les deux hommes qui s'étaient battus furent questionnés plus que les autres et leur emploi du temps scruté à la loupe. L'un d'entre eux avait effectivement quitté la fête pendant plus d'une heure et ne semblait pas pouvoir fournir d'alibi. Il fut décidé de l'envoyer à Camina pour y être entendu par un officier supérieur spécialiste de ce genre d'enquête. De leur côté, les policiers locaux se penchaient sur les rumeurs et les dires des anciens du village qui parlaient beaucoup depuis ce terrible massacre. Il savait bien qu'il y avait eu des cas de cannibalisme pendant les famines, mais ces ablations de vésicules et de foie leur rappelaient surtout une vieille croyance héritée des temps anciens et qui prétendait que la consommation de ces organes humains soignaient la tuberculose et la pneumonie. De façon officieuse, et pour ne pas passer pour des cornichons vis-à-vis de leur hiérarchie, les deux officiers de police de Asahi rendirent visite aux hommes du village qui souffraient de ces pathologies, souvent depuis leur retour de la guerre de Manchurie. Ils étaient une dizaine atteints de ce mal et à suivre un traitement délivré par le médecin. Baba, le mari de l'institutrice, lui souffrait d'une maladie pulmonaire différente et se rendait chez un spécialiste de Nagano pour y suivre un traitement. Lors du transfert du prisonnier, la capitaine de police en profita pour faire le tour des boutiques de médecine traditionnelle, en civil, et pu constater que certains confirmaient cette croyance et ne posaient pas un nom définitif lorsqu'il demanda à son procuré. Le prix demandé était suffisamment prohibitif pour fournir à certains, peu regardant sur la loi et l'humanité, un motif de meurtre. Le policier fit alors traîner ses oreilles un peu partout et observa de près les comportements des hommes du village. Le suspect, lui, fut relâché quelques jours plus tard après que plusieurs alibis fiables ne furent fournis à la police. Une fois encore, des hommes furent laissés en poste quelques semaines, mais comme rien de nouveau ne se passait, il fut renvoyé à Camina et la vie reprit son cours, presque normalement. Le festival d'automne se passa sous haute surveillance et des renforts de police des villages environnants vinrent prêter main-forte aux autorités locales. Des feux et des torches éclairaient les abords immédiats des festivités jusqu'aux maisons les plus isolées, et les femmes ne quittèrent pas leur mari ou leur père ce soir-là. Les célibataires et les veuves rentrèrent chez elles sous bonne escorte et aucun incident ne fut à déplorer. L'hiver arriva et le village se couvrit de neige, le temps n'était plus aux réjouissances extérieures et chacun restait bien au chaud chez soi dès le travail terminé. Le touriste se faisait plus rare, les rues plus désertes et la nuit arrivait plus tôt. Le souvenir de ces meurtres odieux était toujours bien ancré dans les mémoires et il était rare de voir une femme rentrer seule chez elle. La police, elle, patinait toujours et ne savait plus à quel sein se vouer pour espérer trouver un semblant de début de piste. Un sentiment de suspicion mutuelle commençait aussi à voir le jour et la belle unité du village se fissurait. 1907 arriva et tout semblait à peu près calme après que les fêtes de nouvel an se soient passées sans encombre. Le 25 janvier, ce calme apparent fut à nouveau troublé par une disparition inquiétante. C'est monsieur Kamida, 53 ans, un cultivateur de riz du village qui vint signaler que sa femme Miko, âgée, elle, de 48 ans n'était pas rentrée à la maison après les travaux des champs et restait introuvable. Bien sûr, l'ombre de celui que l'on appelait Kimotori, le voleur de foie, planait sur cette disparition et la mobilisation fut importante pour partir à la recherche de la malheureuse. Alors oui, les raisons de sa disparition pouvaient être multiples et il y avait eu de graves incidents dus à la neige épaisse quelques jours auparavant. Mais une femme qui disparaissait dans le village de Asahi, ce n'était plus anodin. La police et les volontaires passèrent la vallée et les montagnes au peigne fin, mais la malheureuse restait introuvable. Les bois et les prés étaient recouverts de neige et chaque nuit, une nouvelle couche venait annihiler tout espoir de trouver des traces ou même de distinguer un corps. Les recherches furent abandonnées après deux semaines et il fallut attendre le retour du printemps pour résoudre cette mystérieuse disparition. C'est un chasseur qui vint alerter la police en fin d'après-midi, ce 28 mars. Pendant qu'il traquait un sanglier avec son frère, ils étaient tombés sur un corps de femme nue et parcheminé par le gel et tendu dans une carrière de gré des environs. Immédiatement, la police, le médecin et les volontaires s'y arrondirent et constatèrent que leurs craintes étaient justifiées. C'était bien là l'œuvre de celui qui avait déjà fait tant de victimes. La dépouille de Madame Camida était étendue sur une pierre plate et dissimulée par une arête rocheuse. Ses vêtements avaient été arrachés pour partie et son ventre ouvert de bas en haut pour en extraire les organes internes. Une fois de plus, le médecin constata l'ablation de la vésicule biliaire et du foie, ce coup-ci dans son intégralité. Le corps s'était partiellement momifié à cause du froid et de la neige et malgré les semaines passées dehors, le légiste put établir clairement les causes de la mort et le processus de mutilation qui s'en était suivi. Le doute n'était pas permis, il s'agissait bien du même tueur. Les journaux locaux s'étaient emparés de cette affaire et le surnom de Kimotori fleurissait sur toutes les unes. Bien sûr, les failles de la police et les ratés de l'enquête firent grand bruit et le préfet de Nagano, faute de pouvoir arrêter le tueur, limoja les deux policiers de Asahi et fit agrandir le commissariat avant d'y muter huit officiers formés à la brigade criminelle de Nagano et donc possiblement plus compétents que les pandores ruraux. Les techniques d'investigation moderne furent appliquées et les dossiers rouverts un par un. Les pièces analysées encore et encore et les témoignages relus et recoupés mais visiblement les fins limiers pataugeaient autant que leurs prédécesseurs. Un herboriste de Asmino, une ville un peu plus au nord, fut arrêté par la police locale après qu'il eut revendu une vésicule biliaire humaine à un client mécontent de ne pas avoir été guéri et cette nouvelle, relayée dans les journaux, fit écho dans la tête du jeune policier de Asahi, aujourd'hui simple agent après que son chef fut renvoyé. Il se rendit à Asmino pour s'entretenir avec la police locale et put assister aux interrogatoires du suspect qui avait eu du mal à donner l'origine de ces produits. Mais l'homme d'origine chinoise finit par balancer toute sa filière et il s'avéra que les organes n'étaient en fait que des vésicules de porc rachetés en douce au boucher et revendus à prix d'or à des gogos en quête de magie. Il fut relâché, poursuivi pour une simple escroquerie et la police revint à la case départ. Au village, pendant ce temps, un arrêté municipal interdisait toute sortie à une femme seule après 18 heures et obligeait les travailleuses des champs à partir accompagnées d'un homme pour leur journée de labeur. Les festivals furent réduits à leur plus simple expression et le groupe de volontaires mené par Baba Katsutaro, le vétéran et mari de l'institutrice, patrouillait tous les soirs interpellant les hommes seuls qui traînaient là où ils ne devraient pas être. Il n'y eut aucun incident à déplorer cette année-là. Toutes et tous étaient devenus tellement méfiants que beaucoup d'hommes avaient ressorti leurs anciennes armes de service ou se promenaient avec un fusil de chasse. Les femmes, elles, marchaient rarement sans un gros bâton et certaines avaient même demandé à leur mari de leur enseigner des techniques d'autodéfense, au cas où. Les fêtes du nouvel an en 1908 furent calmes et même un peu tristes et le festival de printemps réduit à une simple bénédiction des champs et des outils. L'été pointa son nez et toutes et tous s'affairaient aux champs et dans les usines, les moulins tournaient à plein régime et le souvenir des massacres s'estompait un peu. La vigilance était toujours là mais les obligations des uns et des autres, à ne point sortir nuitamment, un peu moins respectées, il faut bien l'admettre. Et c'est de ces petits arrangements avec la loi que vint la solution. Le 7 août, Madame Ishikawa Akemi, une paysanne de 32 ans, était restée au champ un peu plus tard que la loi ne l'y autorisait. Les rizières demandent beaucoup d'attention et la famille Ishikawa en vit justement de ce commerce du riz. Alors son mari, lui aussi vétéran des guerres coloniales, un rude gaillard taillé dans le roc, était le principal pourvoyeur de la brasserie Goda, mais aussi le professeur de Jujutsu de beaucoup de femmes du village dont la sienne. Il était membre de la petite milice locale qui patrouillait régulièrement mais gardait ses distances avec les hommes du village. Ce soir-là, il était rentré à la ferme plus tôt que sa femme tractant manuellement une charrette pleine d'outils qu'il voulait affûter pour les moissons à venir. Akemi était restée pour finir de tailler les plans et fut prise par la nuit. Elle prit le chemin de la maison et coupa par le petit bois, certes sombre et accidenté, mais qui lui faisait gagner un bon quart d'heure. Alors qu'elle s'engageait sur le petit sentier qui le traverse, elle ressentit soudainement une vive douleur à la gorge et un corps se plaquer contre son dos en lui intimant l'ordre de se taire. Le souffle chaud d'un homme dans son oreille lui murmurait de se laisser faire tandis que deux mains se resserraient autour de son cou. Ne cédant pas à la panique et se rappelant des leçons de son instructeur de mari, elle donna un vigoureux coup de pied dans le tibia de son assaillant qui relâcha son étreinte et en profitant pour se dégager, lui attrapa le bras et le gratifia d'un puissant coup de genou dans les parties qui le fit reculer en hurlant de douleur. A la lueur de la lune, elle reconnut le visage de son agresseur et tout en criant son nom, se mit à courir vers sa demeure tandis que l'homme, démasqué, partait en clodiquant dans la direction opposée. « Baba Katsutaro, Baba Katsutaro, c'est lui, il vient de m'attaquer, venez tous, c'est Baba Katsutaro ! » En entendant ces cris, son mari, son fils aîné et des fermiers du voisinage accoururent pour voir ce qui se passait. Immédiatement, la police fut informée et Ishikawa Akemi raconta sa mésaventure aux officiers qui rendirent visite au mari de l'institutrice. Il était chez lui, suant et à bout de souffle, mais nia fermement les accusations de la fermière. Pour les convaincre de son innocence, les policiers lui demandèrent de soulever les jambes de son pantalon et purent constater une belle entaille au niveau du tibia droit, à l'endroit même où Madame Ishikawa disait l'avoir frappé avec sa semelle de bois. Un examen rapide de l'autre endroit frappé par la victime finit de convaincre les policiers que c'était bien leur homme. Il dure l'escorter jusqu'au poste de police pour ne pas qu'il se fasse lyncher par la population, averti par les fermiers et qui réclamait déjà une justice expéditive pour le monstre. Celui que tout le monde aimait et respectait était devenu le croque-mitaine que tous voulaient voir mort. Il commença par nier les faits avec vigueur, jouant sur l'accord de patriotique de l'homme qui a protégé le village et le pays, mais très vite. Ses déclarations et ses alibis devinrent floues et confus. Sa femme, convoquée elle aussi, ne put confirmer beaucoup des affirmations de Baba et commença même à se rappeler de choses troublantes. Interrogée sur sa maladie, elle confirma qu'il s'agissait bien de la tuberculose et qu'il prétendait ne pas vouloir le dire pour ne pas affoler les voisins. Transféré à Nagano, il finira par vouer ses meurtres mais évoquera un mystérieux acheteur richissime d'Osaka qui lui achetait les organes prélevés à prix d'or, argent qui lui permettait de payer son traitement et de subvenir aux besoins de sa famille. Mais après une enquête minutieuse, d'après les détails fournis par le suspect, cet homme semblait ne jamais avoir existé comme son prétendu traitement hors de prix chez un spécialiste de la ville. Entendu par la brigade, le praticien confirma n'avoir jamais vu ni entendu parler de monsieur Baba. Début septembre, il finit par se mettre à table et avoua avoir lui-même consommé les organes qu'il avait enlevés à ses victimes pour se guérir de sa tuberculose. Il avait trouvé ses recettes magiques dans un petit livret acheté lors de son passage dans l'armée d'occupation de la Manchurie et décidé d'essayer celle-là lorsque son mal semblait empirer. L'occasion faisant le larron, il avait croisé la jeune Gauda Asana alors qu'elle rentrait chez elle et lui proposant sa protection l'avait étranglé puis éventré avec sa baïonnette de service avant de manger sa vésicule biliaire et un morceau de son foie. Grâce à sa position dans la troupe des volontaires vétérans, il avait pu couvrir ses crimes et orienter la police vers de fausses pistes qu'il aïmentées lui-même très facilement. Pour les meurtres suivants, il avouera y avoir pris un plaisir grandissant et avoir même été frappé par une sorte de trance lorsqu'il avait massacré Horisumiko, son bébé et sa femme de chambre. La mise en scène macabre venait d'après lui d'un rituel ancien qu'il avait vu dans son livre et qui devait lui apporter la santé et un nouvel enfant au foyer. Pour sa dernière victime, dont il avait totalement ôté le foie, il expliquera avoir pris goût à la consommation de cet organe qui faisait passer l'amertume de la bile. et l'avoir cuisiné petit à petit dans les jours qui suivirent le meurtre. Son procès s'ouvrit en octobre 1908 et la cour de Nagano le condamna à mort après seulement quatre jours d'audience. Il fut transféré à la prison de Tokyo où il fut pendu le 1er janvier 1909. Après son arrestation, il n'y eut plus jamais aucune attaque dans la région de Asahi. Sa femme, malgré les preuves de son innocence, reprit son nom de jeune fille et partit s'installer ailleurs. Quelques années plus tard, le village devenu une petite ville changea de nom et prit celui de Tatsunan. Il n'y a aucun monument visible à la mémoire des victimes, mais si l'on se perd dans la grande banlieue de Tatsunan, on peut voir près d'un ancien moulin une pierre gravée et érodée qui demande au passant de ne pas oublier les six victimes de Kimotori, le tueur-voleur de foie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Si ce que vous avez vu vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air et de partager cette vidéo. Si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip ou pour le prix d'un café par mois, vous me permettez de poursuivre l'aventure. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres, que je vous dédicace à la demande, les CD, des musiques de la chaîne, des prints et autres goodies. La boutique Spreadshirt vous attend elle aussi et vous y trouverez sûrement votre bonheur. Retrouvez-moi sur Discord et sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, j'y suis assez souvent et y poste des nouvelles de la chaîne. Voilà, je vous laisse, les airs Meidi et Edo n'ont pas fini de nous livrer leurs sombres secrets. Matane! Matane! Sous-titrage ST' 501